On est là pour promouvoir l'activité physique au quotidien. On met en place une multitude d'actions sur l'ensemble de la région qui commence aujourd'hui à Marseille, qui va se dérouler dans les semaines qui viennent jusqu'aux Jeux Olympiques et même au-delà. On est en préparation en dernière ligne droite des Jeux Olympiques et dans ce cadre, il y a une grande cause nationale qui a été annoncée, qui est la France en forme. L'objectif, c'est de capter le public qui est aujourd'hui un petit peu éloigné de l'activité physique, de faire faire des bilans de forme, voir avec les personnes un petit peu comment on peut reprendre de l'activité physique et de les accompagner ensuite durablement vers des structures qui vont pouvoir proposer du sport, de l'activité physique, de la remise en forme et essayer de créer un peu cette dynamique dans la durée parce qu'on le sait, ça a des bénéfices très importants en matière de santé, de prévention d'un certain nombre de maladies, de bien-être aussi. On propose aux personnes qui vont passer sur les stands d'évaluer leurs conditions physiques pour leur dire un petit peu où ils en sont, leurs points forts et leurs points à améliorer. On va leur proposer des petits ateliers de motricité qui peuvent convenir à tous les âges et on a aussi un atelier nutrition, donc pour bien manger puisque c'est associé à bouger plus. On a des petits tests de conditions physiques très simples, adaptés à tous aussi et on peut tout de suite leur donner un résultat par rapport à leur âge, savoir un petit peu où ils se situent, si c'est plutôt positif ou au contraire quelque chose plutôt à améliorer. Sur le stand Azur Sport Santé, on propose justement un grand jeu de loi qui s'appelle le « Je bouge plus » et qui permet justement de poser des questions et à la fois d'être actif et faire des exercices selon sur quelle case on tombe. On est également là pour orienter les personnes vers les structures les plus proches de chez elles pour remettre en mouvement toutes les personnes qui en ont envie mais qui ont besoin d'être accompagnées. Sous-titrage Société Radio-Canada